Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler encore de Sephora. Je suis tombée sur une vidéo un peu spéciale qui vous dévoile l'envers du décor en tant que Sephorette et je me suis dit, oulala, va falloir démystifier les trucs parce qu'il y avait plein de trucs faux dans sa vidéo. Si vous aimez les story times et le maquillage et la beauté en général, je vous invite à vous abonner, ça prend une seconde. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors j'ai rien contre la personne qui a fait la vidéo, elle a l'air trop mignonne, hyper sympa, etc. Je pense que c'est important de démystifier les secrets qu'elle donne dans cette vidéo. Elle a fait un stage de quelques mois et moi si on compte tout le temps que j'ai travaillé là-bas, j'ai dû bosser pendant 10 ans. Donc je pense que les secrets, je les connais bien. Alors donc premier secret, entre guillemets, donc qu'elle annonce dans sa vidéo. Alors chez Sephora, du coup vous avez plein de marques qui envoient des échantillons, des miniatures, etc. Et des formats voyage, donc elle parle des formats voyage en disant que les formats voyage sont à la base réservés à toutes les clientes. Enfin pour reprendre un peu les termes qu'elle utilise, que c'est pour toutes les clientes qui ont fait un fort panier. Et que les conseillères Sephora ne vous donneront ces formats voyage, ou en tout cas ces jolis cadeaux, que si elles vous apprécient. Alors j'ai envie de dire oui et non. Mais surtout non en fait. Alors il faut savoir que c'est donc envoyé par les marques. Il y a un nombre spécifique par magasin, en fonction du flux, etc. Je sais pas trop comment c'est calculé. Bref. Mais ça, en fait, les conseillères, elles ont des règles à suivre sur ça. Donc c'est pour ça que je dis oui et non. Bon il y a des conseillères qui pensent qu'elles veulent, ça c'est bien connu clairement. Mais il y en a qui respectent quand même ce qu'il faut faire en fait. Et donc ces produits sont envoyés par les marques, sont des cadeaux contre achat. Vous avez déjà dû recevoir chez vous, vous savez, des espèces de grandes feuilles avec des trucs à découper. Moi j'adore, je retourne en enfance avec ces trucs-là, vous découpez et tout. Bref, vos petits coupons là. Et donc par exemple, mettons, j'ai dit n'importe quoi. Vous avez plein de marques différentes, il y en a genre 15 par exemple. Et vous avez les cadeaux associés. Par exemple, vous achetez, je sais pas moi, un parfum Chloé d'une valeur minimum de 50€. Vous avez le droit à, j'ai dit n'importe quoi, un gel douche Chloé offert. Ou vous allez acheter, je sais pas, deux pinceaux du Make Up For Ever. Vous allez avoir un mini rouge à lèvres offert. Vous allez acheter, enfin bref, vous voyez le principe. Un produit Chanel d'un montant minimum de 80€, vous allez avoir une belle trousse Chanel. Enfin, vous voyez un peu le délire. Mais en gros c'est ça. C'est régi par des structures ce truc-là. Les marques, elles les envoient pour que les conseillères les offrent aux clientes qui ont fait des achats dans leurs marques. Ce qui paraît, on va dire, logique. Si tu achètes un truc Urban Decay et que du coup, la conseillère te donne un produit Nars, alors certes, ça va te faire plaisir. Urban, il va faire, ouais, alors on aurait préféré que tu lui donnes un truc de chez nous. Et Nars, il va faire, mais t'es sérieuse en fait ? Tu donnes des trucs alors que tu vends des produits de la concurrence, bref. Mais du coup, ce qu'elle dit est entièrement faux. Dans le sens où c'est pas la règle, c'est pas comme ça. Après, comme je le disais, il y en a qui font ce qu'ils veulent. Mais clairement, si tu tombes sur une conseillère hyper bienveillante et que par exemple, les dates des coupons sont quasiment terminées et qu'il reste des miniatures, ce qui arrive quand même très rarement, il faut quand même le signaler, et bien évidemment que du coup, la cliente, si elle t'apprécie, que tu as fait un beau panier et qu'elle a envie de te gâter, évidemment qu'elle va aller te chercher des miniatures. Moi, je faisais partie de ces conseillères-là qui aimaient bien gâter un petit peu. Alors, il faut savoir que si on donne des trucs qui ne sont pas non plus réservés à justement ce coupon ou à tel type de cliente, on peut aussi se faire taper sur les doigts. Donc voilà, moi j'aime pas trop quand elle dit ça parce que ça sectorise en fait la cliente, ça met un pouvoir en fait à la conseillère qu'elle n'a pas, en fait on va dire au niveau de la législation, je vais loin quand même dans mes propos, mais ça m'énerve en fait du coup qu'on puisse dire des choses comme ça. C'est pas vrai en fait. C'est un même secret, elle dit qu'elle les garde pour elle-même. Bah non, enfin je veux dire, non, enfin quel intérêt en fait, on a des testeurs chaque mois. D'ailleurs si vous avez pas vu ma vidéo, avantages et inconvénients, je vous la mets juste ici, et puis je vous la mettrai en barre d'infos. D'ailleurs si vous souhaitez savoir ce que j'utilisais en make-up, je vous mets aussi en barre d'infos, je vais m'envoler avec ses fossiles. Bah non en fait, on va pas les garder pour nous. Comme je vous le disais dans ma vidéo, avantages et inconvénients, on a suffisamment d'avantages matériels pour pas avoir besoin de prendre des échantillons généfiques de l'encombe de 5ml. Nous à la fin du mois, si on veut celui-là, on le prend en gros quoi. Enfin je veux dire, sérieux, enfin voilà. Alors par contre après, oui c'est sûr que s'il en reste beaucoup, comme je vous le disais, ou qu'il en reste, et qu'on fait des achats, c'est possible qu'entre conseillères, on se mette un petit échantillon quoi, mais c'est contre achat, je veux dire. De la même manière qu'une cliente-l'en-plante. Après ce qu'elle dit, c'est en fait quelque chose que j'ai mentionné dans ma vidéo, avantages et inconvénients, donc je vous invite à la regarder, parce que là, franchement je peux pas être plus exhaustive que cette vidéo, c'est pas possible. En fait oui, elle parle donc des dotations, etc. Donc elle, elle a rien eu en tant que stagiaire. Bah en fait là, c'est clairement, tout dépend. Je veux dire, voilà, tout dépend de comment sont les managers, comment elle a bossé, comment, voilà, enfin bref, le comportement qu'elle a eu, etc. Enfin voilà, tout dépend. Il y a des Sephora qui gâtent énormément leur stagiaire, il y a des Sephora qui ne gâtent rien du tout à leur stagiaire. C'est pas du tout un dû, voilà. Mais bon, ça, en effet, je le précise dans ma vidéo avantages et inconvénients, à la fin de chaque mois, on a donc des dotations produits, bah comme je vous disais en fait sur le premier secret, voilà. On a donc des dotations produits, et dans ces dotations produits, on a le choix entre deux choses, soit deux parfums, soit un parfum et un soin. Et en plus, on a des dotations maquillage. Mais regardez la vidéo, vous aurez tout. Si vous êtes encore là, je vous attends avec le mot... Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui ? Mascara. Voilà. Le mot du jour, aujourd'hui, si vous êtes toujours là en commentaire, ce sera le mot mascara. Allez-y, je vous attends. Alors, troisième secret qui, là, est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, ça se passait pas exactement comme elle le décrit, mais c'est la réalité, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, elle explique que vous pouvez, en fait, sonner chez Sephora sans rien avoir pris, rien avoir volé. Voilà, même que vous êtes passé en caisse, là, en général, non. Mais si vous ne passez pas en caisse et que vous sortez et que ça sonne, ça peut être un bug des barrières alarmes, mais ça peut ne pas l'être aussi, et ça, c'est vrai, c'est véridique. Je pense que c'est pas que chez Sephora, mais en tout cas, ça, c'est vrai si ça sonne et que, du coup, le vigile, forcément, si ça sonne, il vous demande d'ouvrir votre sac. Sachez qu'il y a... Oh, allez, j'ai envie de dire 60%. Oh, peut-être même un peu plus. 70% de chance que, en fait, ce soit tout simplement le vigile qui est volontairement fait sonner la barrière, enfin, les barres, en fait, pour que ça sonne au moment où vous passiez la sortie et que, du coup, on vous oblige, entre guillemets, à ouvrir votre sac pour vérifier que vous n'avez rien volé. Ça, c'est réel, c'est aberrant. Alors, elle, elle parle d'une manette ou je ne sais pas quoi. En effet, du coup, si c'est une manette, c'est beaucoup plus discret. Moi, à l'époque, ce n'est pas du tout comme ça. C'était avec des produits, en fait, je ne sais pas combien il se débrouillait, mais en gros, il passe, paf, il passe à un produit comme ça au moment où vous passez. Et tac, du coup, vous sonnez. Parce que, par exemple, il vous a suspecté. Et d'ailleurs, dans la vidéo storytime, j'ai halluciné le nombre de commentaires où vous avez été embêté par la vigine qui vous suive partout parce qu'il est suspicieux ou je ne sais pas quoi. Mettez-moi encore en retard si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai halluciné, en fait, vraiment. Et donc, voilà, c'est tout à fait possible. C'est réel, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et en général, c'est souvent parce que lui, il vous trouve un peu suspect. Il a cru que vous avez mis un truc... Ah, ils ne font pas ça tous les jours, je veux dire. Ça arrive peut-être une fois par jour, un truc comme ça qui fasse sonner quelqu'un ou peut-être une fois tous les deux jours. Après, moi, j'étais sûrement, donc ce n'est pas non plus un nénage. Il y a un énorme magasin par rapport à ce qu'il y a sur Paris. Peut-être que ça n'arrive plus souvent, mais voilà. Ou alors, si c'est parce que c'est une conseillère qui lui a dit « Elle, elle est chelou, je crois qu'elle a pris un truc dans son sac, mais je ne suis pas sûre. » Et comme on ne peut pas non plus aller faire une injonction à une personne si on n'a pas de preuve, etc., c'est compliqué. Donc, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors, autre secret, bon, ce n'est pas vraiment un secret, c'est dans le milieu de la vente, c'est comme ça, qui est, comme une fois, réel et faux. Elle dit que quand, du coup, vous venez... Alors là, elle donne un exemple d'un fond de teint. Quand vous venez, donc, en magasin chercher, par exemple, un nouveau fond de teint, une nouvelle crème XY, on s'en fiche, que du coup, vous avez un conseil. Ce conseil sera forcément mauvais, puisque forcément, en fait, en adéquation, avec des objectifs de vente, et uniquement en adéquation avec des objectifs de vente. Ce qu'elle veut dire là, enfin, moi, en fait, ce qui m'énerve dans cette façon de voir les choses, c'est que, du coup, elle met tout le monde dans le même panier et que, en fait, en gros, vous, en tant que client, vous allez vous dire, « Ouais, ok, donc, en fait, je rentre chez Zévorah, il n'y a pas un seul moment où on va me conseiller quelque chose hors objectif de vente. » Elle explique, et ça, c'est vrai, que, du coup, tous les matins, les équipes ont donc un brief avec explication des marques à mettre en avant au jour, à la semaine, au mois. Donc, ça, c'est vrai. Et que, du coup, voilà, en fait, ça fait partie des objectifs de vente. Alors, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est d'entendre que les conseillères ne vendent que pour les objectifs. Alors, déjà, il faut savoir que les objectifs sont, en effet, rémunérés. Alors, à l'époque, je pense que ça a changé. Ils ont beaucoup changé le système de REM des objectifs. Donc, là, actuellement, je ne connais pas. Mais il faut savoir que, honnêtement, ce n'était pas non plus la panacée. C'est-à-dire que, voilà, on n'avait pas non plus intérêt. Alors, on a intérêt pour notre boulot, pour bien le faire, etc., et être bien vu de nos supérieurs à le faire. Mais honnêtement, financièrement, on avait très peu d'intérêt, clairement, à réaliser ces objectifs. Après, c'est votre job, il faut le faire, et c'est normal. Mais, voilà, je tiens avec, quand même, les points sur les listes sur ça. Et ce qui m'énerve, c'est que, ben, en fait, en divulguant ce genre d'informations, même si, bon, c'est un secret, mais, en fait, toutes les personnes qui font de la vente le savent, ben, en fait, ça met en lumière que dès que vous allez aller chez Sephora, ou nous, c'est bien, Marie-Ono, un autre magasin, bref, eh ben, en gros, vous serez forcément mal conseillés. Parce que, à la fois, vous avez les conseillers et conseillères Sephora qui doivent remplir leurs objectifs du jour, de la semaine et du mois. Donc, forcément, qui vont vous conseiller des trucs qui ne sont pas adaptés à votre peau, parce que c'est ce qu'elle dit, hein, quand même. En fait, elle dit que, la plupart du temps, ben, en fait, les conseillères, elles n'ont rien à faire de votre type de peau, par exemple, pour un fond de teint, pour l'exemple d'un fond de teint, ils n'ont rien à faire de votre type de peau, rien à faire de votre problématique de prix, le machin, elles vont forcément vous montrer le truc qu'elles doivent mettre en avant. Mais non, en fait, c'est pas vrai, ça. Euh, pas... Mon Dieu, moi, je vis dans un monde de bisounours et j'ose espérer encore que c'est faux. Je parle dans cette vidéo, justement, des challenges, un petit peu, pas énormément, mais un petit peu. En fait, il y a encore des gens bienveillants. C'est-à-dire que si vous dites, bonjour, j'ai une peau hyper grasse, je cherche un fond de teint. Dans la marque qui est à mettre en avant, il n'y a pas un seul fond de teint adapté à votre peau. Mais évidemment, et oh mon Dieu, heureusement, que du coup, ben en fait, la conseillère, elle va vous conseiller autre chose. Ça m'énerve parce que je me dis, waouh, en fait, elle met tout le monde dans le même panier et du coup, ben, en gros, après, on n'a plus aucune confiance en ces personnes, quoi. Et ça, ça me saoule. Non, il y a des gens qui font ça. C'est la vérité, ça, c'est vrai. Mais la plupart, et j'ai envie de dire, les trois quarts ne font pas ça. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Et ce serait idiot de leur part de ne vendre que des trucs objectivés. Parce qu'après, en fait, clairement, vous allez perdre la cliente. Elle va venir une fois, deux fois. Elle va faire, ok, c'est bon. On prend pour un mouton ici. On vend ce qu'ils veulent vendre. Et puis, voilà. C'est pas du tout l'objectif. Et je trouve ça... C'est n'importe quoi. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que là, je regarde la suite de la vidéo. Elle dit un truc qui est encore pire. Alors, c'est peut-être vrai dans certains magasins parisiens, encore une fois, parce qu'elle parle de Paris. C'est absolument pas le cas. En tout cas, là où moi, j'étais. Et je rejoins... Il y a une personne dans les commentaires qui a mis « Mais moi, j'ai travaillé pendant des années chez Sephora. Je ne reconnais ni l'enseigne, ni la manière de travailler que tu t'écris là. » Et en fait, tu mens, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, je dirais pas dire qu'elle ment. Je dirais, en fait, qu'elle dit les choses de la manière dont elle les a interprétées. Alors, après, elle continue donc cette histoire en disant que il y a donc des fiches. Ça m'étonne pas parce que chez Sephora, il est tout le temps des fiches pour tout. Tu vois, tu vas aller au tour avec une fiche. Non, peut-être pas. Voilà, enfin, j'exagère, mais presque pas. Par exemple, il y a une fiche avec un fond de teint Lancôme à vendre à la journée. Allez, mettons, on va dire, on va prendre un exemple. Et en gros, elle, elle dit que eh ben, en fait, sur la fiche, il y a les objectifs et que chaque personne, en fait, va noter combien de fois elle a vendu un fond de teint Lancôme dans la journée. Donc, évidemment, du coup, dans cette idéologie-là, tout le monde, en fait, va se pousser, voilà, au maximum, se marche dessus. Et donc, en fait, ça crée une ambiance absolument catastrophique entre, du coup, les conseillères parce qu'elle explique qu'à la fin, alors moi, c'était absolument pas vrai. Donc, pour moi, elle ne ment pas parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est vrai dans son magasin, mais moi, je n'ai jamais vécu ça, jamais du tout. En fait, dans son magasin, chaque personne note ce qu'elle a vendu, enfin, en tout cas, le manager le note. À la fin de la journée, il y a donc un débrief et en fait, ça met en avant qui a le mieux vendu, qui a le moins bien vendu et apparemment, alors franchement, moi, j'hallucite parce que je ne reconnais pas du tout ça, apparemment, il y en a qui auraient donc un meilleur salaire et des cadeaux. Alors, des cadeaux, oui, je veux bien parce qu'il y a un moment au tout début quand j'y ai travaillé mais je pense qu'elle, elle était au collège à mon avis, quand moi, ça m'arrivait, il y avait en effet des cadeaux mais alors, par contre, le salaire, comme je vous disais, en fait, non, encore une fois, c'est peut-être que Paris, peut-être que Paris fonctionne comme ça mais en tout cas, en province, non, genre, non, pas du tout. Alors ça, le secret d'après, là, mais ce n'est pas un secret, c'est juste immonde et mon Dieu, mais celles qui font ça, c'est juste atroce et elles devraient être déchues de leurs fonctions, bref, bon, je rigole un peu mais c'est juste dégueulasse. Honnêtement, je n'ai pas d'autres mots. Je suis mais trop choquée d'entendre des trucs comme ça. Elle dit, oui, alors la vendeuse, elle va vous regarder, elle va vous toiser de haut en bas, genre, analyse IRM, Rio X, machin et du coup, elle va vous analyser pour savoir si vous êtes une cliente à fort potentiel financier et qu'en gros, vous allez pouvoir lui faire un bon panier et elle dit que, ben en gros, les jeunes, ben s'en occupent pas. Sauf si elles ont vraiment besoin, bon ben, ils iront parce que c'est leur boulot. Mais quoi ? Mais sérieusement ? Mais what ? Mais comment on peut dire des choses comme ça ? Encore une fois, il y a des conseillères qui font ce qu'elles veulent et je pense qu'il y a des conseillères qui sont hyper hautaines et qui ne jugent qu'au physique et qu'en effet, elles vont peut-être aller conseiller que des personnes qui ont des sacs Chanel ou des Louis Vuitton et j'en passe. Et c'est juste pitoyable de raisonner comme ça. Vraiment, c'est vraiment, vraiment. Et il y en a, elles vont se dire, ben en fait, non, il faut aller voir tout le monde, quoi. Enfin, moi, je vous ai parti de ces gens-là. dites-moi en commentaire si vous avez déjà été victime comme ça de jugement physique par rapport à votre physique ou par rapport, je ne sais pas, moi, on va dire, aux finances que vous dégagez. Je cherchais un terme approprié. Mais non, enfin, je veux dire, alors évidemment, alors qu'on reste quand même cohérent, évidemment que si je vois une nana qui est avec son sac Chanel, son sac Louis Vuitton et que je vois une bande de jeunes, je me dis, ouais, ben je pense, peut-être, mais je me le dis vraiment en mode comme ça. Ouais, peut-être que la personne dans le sac Chanel a peut-être plus de moyens. Mais c'est tout, en fait, ça s'arrête là. Je me le dis juste à moins dire, ouais, peut-être qu'elle a plus de moyens. Bon, bref. Mais en fait, jamais je ne vais aller divulguer mon conseil à des personnes que j'ai choisies au vu de leur aisance financière. Jamais de la vie. Ça m'énerve qu'on dise des trucs comme ça. Parce qu'encore une fois, ça met tout le monde dans le même panier. Et non, je veux dire, en fait, ça me saoule parce que quand je regarde cette vidéo, je me dis, mais what ? En fait, ce qu'elle décrit en vrai, c'est la conseillère, de tout ce qu'elle décrit, de tous les secrets qu'elle donne là, elle dévoile en fait une conseillère Sephora absolument aigrie, égoïste, ne juge uniquement que par l'apparence. Et en fait, non. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas toutes comme ça. Et heureusement, quoi. Et je dirais même, c'est une minorité, minorité, et puis ça se voit. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, il ne faut pas non plus être bête, quoi. Quand vous rentrez dans le magasin, vous voyez, la vendeuse, elle vous tose. Enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, je m'en vais, quoi. n'importe quoi. Alors, son dernier secret, mais je n'ai pas compris, en fait. Ce n'est pas un secret, ça. Genre, n'importe quoi. Alors, c'est pareil, je l'ai dit dans ma vidéo avantages et inconvénients. ça fait partie des inconvénients physiques que j'ai répertoriés et il y en a quand même une sacrée palanquée qui, en fait, n'est absolument pas inhérente à la fonction de vendeuse de Sephora, mais qui se retrouve dans tous les milieux de la vente parce que c'est normal, c'est que vous êtes debout et donc elle dit, non mais, genre, j'abuse ça un peu, elle dit, oui, si on arrive comme ça, un peu en mode anti-tuban, je ne sais plus le terme qu'elle utilise, mais un peu en mode c'est parce qu'on est en train de mourir littéralement des pieds. Ce n'est pas un secret, ça. Genre, évidemment qu'on a mal aux pieds, évidemment que c'est dur de rester de 8 à 10 heures ou 12, tout debout, en fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement rien à voir avec Sephora, c'est dans tous les milieux de la vente, c'est comme ça, c'est dur, ce sont des médecins qui ne sont pas faciles physiquement aussi. Jamais je suis arrivée en mode comme ça, genre, je ne peux pas vous dire pourquoi je marche comme ça, c'est un secret. Ben non, bref, donc en gros, tout ça pour dire que oui, évidemment, ça fait mal aux pieds, alors, si tu ne veux pas avoir mal aux pieds, eh ben, tu achètes des ballerines ou des trucs hyper souples et tu n'auras pas mal aux pieds. Tu vous êtes toujours là, si vous faites partie de la baisse des teams, je vous remercie infiniment déjà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce que j'avais un petit cadeau, alors je vous enverrai un petit colis surprise. Je précise, je ne suis pas du tout la plus rapide de l'Ouest pour envoyer les colis, mais ils partent toujours. Juste précision, voilà. Mais j'envoie toujours mes colis, même si c'est très longtemps après, désolée, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'envoie toujours mes colis, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, je le fais toujours. Et voilà, donc je vous ferai un petit colis, un petit truc sympa et donc pour participer, je vous mettrai tout en barre d'informations comme d'habitude et pour participer, le mot de passe, c'est mascara à mettre en commentaire donc je vous invite à bombarder les commentaires de mascara. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse me suivre sur Insta et sur TikTok également, vous avez le nom juste en haut et je vous dis à samedi. Ciao ! !